Alors, nous allons reprendre, et puis c'était avec un grand bonheur qu'on accueille François discrètement. Ça nous fait plaisir. Et puis, pour entamer cette deuxième partie, je dis bonjour à Hélène, que j'ai pour un grand salué. Ça fait plaisir de vous voir tout le monde. Alors, nous allons maintenant poursuivre avec un autre éminent professeur de la faculté de théologie, celui dont on dit qu'au lieu de parler de religion, il faut parler de relation, cité par Pierre René. C'est lui, ça, Yves Guérette. Alors, Yves, grande joie que tu as accepté de venir, et j'avoue, j'avoue que j'ai été très dévoué à la cause pour le convaincre de venir, parce qu'il en avait beaucoup, puis en même temps, il m'a dit, bon, bien, je ne peux pas m'empêcher d'y aller parce qu'il s'agit d'un thème important, une Marie d'incarnation, puis... Alors, merci d'avoir accepté d'être avec nous, et nous sommes... Et là, on nous sustentait à thé, ma mère. Oui, oui. Tu risques d'être un petit peu déçu. Alors, j'ai dit oui parce que... C'est une participation plus qu'humble cet après-midi, ramassée dans des heures bien remplies et tassées, donc très, très humble, d'autant plus qu'après avoir entendu mes deux précédents collègues, je me suis dit, ben là, moi, je suis dans des lieux qui ont déjà été explorés, donc, il y aura des redites. Jamais. Oh, mais... C'est ça. Enfin, j'ai un peu chaud, mais c'est pas grave, c'est avec beaucoup d'humilité que je m'avance cet après-midi, d'accord? C'est comme ça. Alors, trois parties, dont... Ben, une petite introduction sur un thème que déjà Thérèse a ouvert avec beaucoup de maîtrise, amour humain et amour de Dieu, un même élan. Alors, une toute petite introduction là-dessus. Un petit temps plus ouvert sur une sacramentalité ecclésiale fondée dans l'association à la kénose du Christ. Ce sera peut-être un peu plus long. Et une toute très brève conclusion sur une spiritualité eucharistique. Alors, on est dans les mêmes eaux, hein, mais c'est vraiment une esquisse, on le frôle, on... Voilà. Alors, c'est très très simple et très humble, mais je vous le propose, malgré tout, ne pouvant pas me défiler. Alors, on sait, parce qu'on le dit à quelques reprises déjà, cette lettre, elle débute par l'expression de la tendresse maternelle pour son fils. Celui qui habite toutes ses pensées avec lesquelles elle est en profonde communion spirituelle. Il est saisissant de voir que le lieu de leur rencontre, c'est probablement la beauté avec un B majuscule. La beauté contemplée. La beauté du saisissement. Et là, il y a une véritable correspondance qui est plus qu'une lettre, plus qu'un envoi, une correspondance de cœur, qui s'exprimera par des mots, mais des mots qui deviennent que le sacrement de quelque chose de beaucoup plus intime et profond entre les deux. Une correspondance qui édifie, qui relève, qui ouvre sur le mystère et sur une passion amoureuse, commune, partagée, vécue à travers un océan qui les sépare et qui pourtant les fait si intimement proche l'un de l'autre. Ligne 43, on le citait à plusieurs reprises. Si j'avais une chose à souhaiter en ce monde, ce serait d'être auprès de vous, afin de verser mon cœur dans le vôtre. Mais notre bon Dieu a fait nos départements où il nous faut retenir. Je crois que si elle affirme cela, pourtant, elle ne fait que cela verser son cœur dans celui de son fils et accueillir celui de son fils dans le ciel. Ces départements, finalement, ne sont peut-être pas si éloignés qu'ils semblent l'être extérieurement. Dans les mots qu'on entend de cette lettre, on pressent, évidemment, aucune possession, aucune appartenance fermée, aucune mainmise dans cette relation. Mais qu'un flux de communion, de présence intime, dans une affection et un partage d'une passion qui anime, dynamise et engage dans le don et le contre-don. En écho à la ligne 43, c'est-à-dire ce désir qu'elle a de verser son cœur dans celui de son fils. Moi, j'entendais la ligne 92, quand elle s'entretient avec le bien-aimé, l'époux, et qu'elle l'intimait, finalement, de se joindre à elle, pour fléchir par votre cœur celui de votre père. « Faites selon votre parole que, comme vous êtes une même chose avec lui, toutes les âmes que je vous présente soient aussi une même chose avec lui et avec vous. » On sent qu'il y a un versement de cœur à cœur là-dedans aussi, quasiment du même registre, du même ordre, de la même nature. Et c'est ce qui fait que, je vais juste reprendre les propositions très fortes qui vous ont déjà été dressées cet après-midi. Ici, on est dans une expérience d'intimité nourrie dans une communion. Et on sent que le mouvement du cœur de Marie de l'Incarnation est inscrit dans un mouvement d'extension de l'expérience divine. Et que la sacralité, que la divinité de l'expérience amoureuse humaine permet de mieux percevoir alors la sacralité et la divinité de l'expérience amoureuse de Dieu, et vice-versa, évidemment. La question qui se pose, c'est quelle expérience précède laquelle ? Il ne faut surtout pas répondre à cette question et chercher à y répondre. Parce que c'est une fécondation mutuelle, un incessant aller-retour entre les deux, qui fait qu'on ne peut ni séparer l'une de l'autre, ni même les pensées de façon distincte. En travaillant ces quelques mots de Marie de l'Incarnation, moi j'entendais en écho, et ce n'est pas difficile du tout avec Marie de l'Incarnation, les mots de Paul ou Philippien, qui exposent évidemment, là comme à bien d'autres endroits, le mystère de l'amour du Christ dans sa descension vers toute l'humanité et son ascension vers elle pour que toute l'humanité en Christ retourne vers le Père. Quand on entendait Philippien 2, versets 10 et 11, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame alors que Jésus est le Christ, à la gloire de Dieu le Père, il me semble que j'entendais cette petite phrase, mais combien chargée de Marie de l'Incarnation, « Faites selon votre parole que comme vous êtes une seule chose avec lui, toutes les âmes que je vous présente soient aussi une même chose avec lui. » Il y a quelque chose de Philippien 2, qui traverse, il me semble, ces mots très chargés de Marie de l'Incarnation. En cela, je crois qu'elle partage l'élan divin d'unité et de communion du Fils et de l'Esprit, et qu'elle est traversée fondamentalement ou habitée par le dessein du Père, l'Human Gentium II, il a décidé d'élever les hommes à la communion de sa vie divine. Je pense qu'elle est très contemporaine de Vatican II, Marie de l'Incarnation. J'avais une autre belle phrase d'Algentes II, je pense que je vais vous le dire, c'est trop beau. On a le droit, hein? C'est des conciles, je ne sais pas si... Le dessein du Père découle de l'amour dans sa source, autrement dit, de la charité du Père, qui, étant le principe sans principe, de qui le Fils est engendré, de qui le Saint-Esprit procède par le Fils, nous a créés librement dans sa trop grande bonté et miséricorde, et nous a de plus appelés gracieusement à partager sa vie et sa gloire. On entend Marie, là. Qui a répandu sur nous, sans compter sa miséricorde, et ne cesse de la répandre, en sorte que lui, qui est le créateur de tous les êtres, devienne enfin, tout en tous, un Corinthien XV, en procurant à la fois sa gloire et notre bonheur. Il a plu à Dieu d'appeler les hommes à participer à sa vie, non pas seulement de façon individuelle, sans aucun lien les uns avec les autres, mais de les constituer en un peuple, dans lequel ses enfants, qui étaient dispersés, soient rassemblés dans l'unité. Jean XI. Quand Marie écrit à la ligne 160, « Souvenez-vous de moi dans les vôtres, car de mon côté je ne fais rien que vous n'y ayez bonne part. » Elle est en train de dire que si son cœur est versé dans celui de son fils, et probablement qu'elle reçoit quelque chose de ce cœur amoureux de son fils qu'elle accueille comme une mère, il en est quasiment de même, non seulement sur le plan de l'expérience spirituelle, mais aussi dans les œuvres. Comme si finalement, on était pour oser reprendre quelques mots de Teilhard, parce que c'est une œuvre plus grande que grande, on était devant une messe sur le monde, vécue dans une chair illuminée d'une action de grâce qui, au final, n'est pas la sienne, mais une action de grâce qu'elle accueille, qu'elle reprend et qu'elle prolonge, ce flux amoureux de la relation trinitaire en elle. Et alors, on pourrait reprendre les mots de Saint Paul aux Philippiens, qui continuent en disant, « Ainsi, je vous en conjure, par tout ce qu'il peut y avoir d'appel pressant dans le Christ, de persuasion dans l'amour, de communion dans l'esprit, de tendresse compatissante, les mots sont forts, mais on vient de les entendre dans la lettre, « Mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments, ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment, et n'accordez rien à l'esprit de partie, rien à la vaine gloire, mais que chacun, par l'humilité, estime les autres supérieurs à soi. Ne cherchez pas chacun votre propre intérêt, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. » Cœur à cœur divin. De sorte que, quand Marie écrit à la ligne 125, « Je n'ai point d'autre pratique, sinon en la baissant, de m'offrir pour esclave à cette divine mère, parce qu'elle parle de la Vierge Marie, évidemment, le mot esclave, évidemment, dans le monde qui est le nôtre, peut toujours susciter un peu d'étonnement. Et pourtant, toujours aux Philippiens, saint Paul va nous dire, « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la condition, vous vous souvenez ? » Et oui. Et Marie reprend ça. Avec la candeur et la grandeur d'un cœur amoureux. Elle parle comme saint Paul. Alors, il n'est pas nécessaire, évidemment, de rappeler que l'esclavage n'est pas porteur d'une connotation péjorative, évidemment, mais qu'il évoque probablement plutôt l'expérience d'une bienheureuse soumission à un maître, doux et humble de cœur, d'un lâcher-prise de sa propre volonté pour faire la volonté de son maître, d'un amour pour la mère de ce maître, puisqu'elle l'a porté en son sein et que son expérience de soumission, celle de Marie, éveille possiblement la nôtre aussi. Et devenant semblable aux hommes, il s'est comporté comme un homme. Il s'humilia plus encore, oublissant jusqu'à la mort. Et la mort sur une croix, il s'est continué. À la ligne 52, quand elle dit, « Un soir que j'étais dans notre cellule traitant avec le Père éternel de la conversion des âmes et souhaitant avec un ardent désir que le royaume de Jésus-Christ fut accompli. Je crois qu'elle est, j'ai mon interprétation très humble, qu'elle est profondément inscrite dans le mouvement de la kénose du Christ, vidée d'elle-même. Elle est quand même une des bâtisseuses de l'Église d'ici, fondatrice. Elle aurait pu poursuivre ses œuvres, poursuivre ses dessins, avoir l'audace de ceux qui commencent et de pouvoir avoir l'espace pour réaliser pleinement leurs aspirations et leurs rêves, avoir le vent et l'élan nécessaire pour aller au bout d'elle-même, de ses intuitions. Il me semble que c'est enivrant, ça, quand on peut bâtir de la sorte. Mais on n'entend rien ici de cela. On ne sera pas ici à tout le moins. Mais plutôt, on est devant une femme qui est dans quelque chose qui ressemble au fait de se vider d'elle-même pour ne trouver sa joie que dans une chose. C'est l'accomplissement du royaume de Jésus-Christ. Ce ne sont pas ses œuvres. Ce ne sont pas son intérêt. Elle, c'est la volonté d'un autre qui la préoccupe. Pour ne devenir que réception et accueil de cet autre dans un échange de dons et de contre-dents de dons qui excentrent de soi-même. Je ne crois pas, d'après ce que j'y lis, que Marie construise une église ecclésiocentrée, préoccupée d'elle-même, une église angoissée en raison de sa fragilité, de son membership qui diminue parfois ou encore des aléas de son édification. Si elle porte et pense au désir de la conversion des âmes, ce n'est que pour une seule chose, c'est pour que le royaume puisse advenir de plus en plus pleinement.